C'est une discipline qui a toute une historique liée au fait que depuis toujours, j'ai envie de dire, nos tireurs sont intégrés au sein de la Fédération française de tir. Et je crois que ce qui est important quand on regarde ce championnat de France aujourd'hui, c'est à quel point, et je voudrais remercier le président Philippe Crochard de cette aide, de ce soutien, mais aussi toutes les ligues, la ligue régionale, j'ai eu l'impression aujourd'hui en venant ici que c'était tout gagné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux tireurs, il y avait des tireurs olympiques et des tireurs paralympiques. Et c'est cette image que l'on voudrait avoir tout en gardant chacun, entre guillemets, nos expertises, parce qu'on a besoin des uns et des autres, mais de toute façon, ça restera toujours des tireurs, athlètes, mais certains sont handicapés, d'autres ne le sont pas. Et il y aura toujours cette différence pour laquelle il faut continuer à travailler, œuvrer ensemble, sans jamais espérer que l'un ou l'autre mange l'autre, parce que je crois que ça n'apporterait rien ni aux uns ni aux autres. Je pense que le tir, la démonstration est faite, qu'aujourd'hui, du plus grand handicapé, vous avez vu des tirs avec des potences où on va du plus grand handicapé jusqu'à l'amputé fémoral qui n'a pas la même difficulté, le tir a ça, cette richesse, c'est que ça va du plus grand, j'avais dit au moins handicapé, c'est pas vrai, mais ça va des uns et des autres, et que là aussi, grâce, j'ai envie de dire, à l'aide et au classificateur, et ainsi de suite, on peut faire du tir du plus grand handicapé à l'autre. Je pense que pour toute personne et que toute activité physique a du bonheur, mais c'est vrai que le tir sportif, certainement encore plus pour les plus grands handicapés, c'est un pouvoir, j'allais dire, de contrôle de soi-même, une espèce de gestion de son stress, de gestion, et qui fait que quand vous croisez les tireurs, c'est un petit peu comme les escrimeurs, comme certaines disciplines, vous avez des gens qui sont sereins, qui sont calmes, qui sont reposants, et qui nous apportent plein de sagesse, parce que cette discipline, t'as pas le droit de t'énerver, donc de toute façon, tu n'es vainqueur que la dernière, dernière seconde, et Dieu sait si pour durant une partie c'est un peu ça, et bien la vie, elle est comme ça. Tu n'es gagnant que jusqu'à la dernière seconde, où malheureusement on dira au revoir, et bien j'ai envie de dire que les sportifs, c'est vraiment du bonheur quand vous les croisez, ils sont attentifs, ils sont attentionnés, et ils me font beaucoup de plaisir. Sous-titrage ST' 501